Il y a vraiment dans notre pays une justice à deux classes, les prisons sont pleines. 21 000 prisonniers sont aujourd'hui en détention provisoire, ils n'ont pas été jugés. Donc on vous vole tout quand vous êtes petit, y compris la possibilité d'anticiper votre avenir. Tandis que quand vous êtes riche, vous pouvez vous payer des bons avocats comme Cahuzac et puis être bien traité avec de la prison avec sursis. On va chez Cahuzac. La sociologue ne se fait absolument aucune illusion là-dessus. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en suisse ou pas ? Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en suisse Jean-Jacques Bourdin. Dans la BD, notre dessinateur s'est trompé parce qu'il n'était jamais allé au palais de justice. Et il est allé là où il y avait le plus de monde, c'était les comparutions immédiates. Les gens se prenaient de la prison ferme pour avoir volé un vélo ou un bout de pain. Alors il s'est dit mais Jérôme Cahuzac avec ses 600 000 euros de fraude, il va avoir la prison à vie. Et puis la dame qui est à côté de lui lui dit « Ah mais non, vous êtes complètement trompé ici, c'est d'accord ». Et après il vient nous retrouver au procès de Jérôme Cahuzac et là il a tout de suite compris qu'on pouvait frauder le fisc en millions d'euros et ne pas être en prison le soir même du jugement. Il y a la part de la classe dominante qui est une mise en fonction de services d'évitement de l'impôt. Et ces frauds sont directement responsables d'un appauvrissement des catégories mais plus difficile que eux. Avec Michel la seule piste c'est franchement abattre le système capitaliste, c'est la révolution. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen.